Ah il est beau, il est beau ce Nicolas Simon, mais aussi son cheval évidemment, ELM Park, tout aussi impressionnant avec son très beau physique, 1m68, il y a beaucoup de sable, c'est pour ça que ça les rapetisse un peu, mais en fait il fait les bel et bien tout à fait 1m68 ce fils du rare Phoenix Ridge, rare tout simplement parce qu'il est mort juste après sa première saison de monde, c'est pour ça que vous ne le connaissez pas plus, par contre la mère par Dashing Blade, une célébrité, longtemps meilleur étalon d'Allemagne, et lui surtout il a gagné groupe 1 à l'âge de 2 ans dans le Racing Post Trophy en Angleterre, donc il a gagné groupe 1 à 2 ans en Angleterre, cet ELM Park. Il a ensuite été recruté par le RA du Saz, tout près de Nantes, chez Roger Yves et Nicolas Simon, et on attendait bien sûr avec impatience sa première génération de 3 ans à courir en plat et en obstacle en 2022, il a fait un bon nombre de gagnants de plat, mais c'est peut-être sur les obstacles qu'il s'est distingué de façon la plus percutante puisque nous avons eu plusieurs vainqueurs en obstacle, notamment ce jeu tentant qui a fait partie de l'élite, il a été ici 2e du prix Robert Veil, une listeud, également il a été 3e du prix Fifrelais, épreuve très importante dotée du label listeud, très richement doté. Donc voilà, ELM Park, Phoenix Street, Dash in Blade, gagnant de groupe 1 à 2 ans sur 1600 mètres, qui, on ne peut plus dire il pourrait, on ne peut même plus dire il peut, on peut dire il fait des sauteurs, et c'est un croisement assez, en plus de ça, original, ça c'est plutôt Thierry Grand-Cyr de DNA Pelligree qui vous en parlerait avec enthousiasme, des lignées maternelles fraîches, nouvelles, à ramener sur nos origines classiques d'obstacles. Ça peut être l'intérêt, c'est l'intérêt de ce beau ELM Park qui fait la monte au Haras du Saz à 2500 euros. ...